Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction. Enfin, ça fait super longtemps que je n'ai pas construit. On se retrouve toujours avec un décor super bancal, je suis désolée, mais au moins vous pouvez noter que j'ai ma chaise et que je commence à avoir mes bibliothèques. On va pas prendre en compte tout le reste, y compris mon rideau actuellement sur l'arbre à chat. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va construire un immeuble, du moins on va prendre un immeuble et y faire dedans un appartement pour un ou une étudiante, jeune maman. C'est pas un très grand appart parce qu'on part quand même du principe que c'est un étudiant qui a pas beaucoup de thunes, mais vous allez voir, on va essayer de faire quelque chose qui peut être sympa et utile pour l'enfant. Avant que la vidéo ne commence, laisse-moi te parler de mon concours Instant Gaming qui est encore sur la chaîne. Grâce à lui, tu peux remporter le jeu de ton choix parmi un énorme catalogue présent sur le site. Alors si ça te dit de participer, c'est super simple. Il te suffit de cliquer sur le premier lien en description, de te connecter au site ou de te créer un compte et de cliquer sur participer. Tu choisiras ensuite le jeu que tu souhaites si tu remportes le concours à la fin du mois. Et pendant que tu es sur le site d'Instant Gaming, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil, tu y trouveras énormément de jeux avec de grosses réductions. Y compris tous les packs Sims et même le dernier annoncé à moins 29%. Sympa non ? Pour l'immeuble, on se retrouve donc bien sûr à Brichester et on se retrouve avec un immeuble que j'avais déjà construit dans une vidéo que je vous mets dans le petit i. C'est une vidéo où j'ai fait un immeuble pauvre et un immeuble riche. D'ailleurs on a l'immeuble pauvre à côté mais de toute façon aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Et on a dedans trois appartements. J'ai comblé les deux ici et ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de prendre celui-là. Je ne sais pas du tout sur quel style je vais partir mais je pense qu'au niveau des portes... En fait je ne sais pas, je garde ces portes-là ou pas, je ne sais pas du tout sur quoi je pars. Tout ce que je sais c'est que je viens d'acheter les derniers Rikikits et que du coup je voudrais voir ce qu'on a dedans vite fait. Juste histoire d'être sûre est-ce que je peux utiliser des trucs sympas ou pas. Sachant que ça ne va pas du tout être une vidéo découverte mais c'est à voir. Surtout que je voudrais vraiment que ça soit un appart pas hyper riche mais pas non plus pauvre en mode... Voilà on a mis de la thune un peu de côté mais avec des meubles pourquoi pas récupérés à droite à gauche. On a deux trois trucs qui peuvent être cool. Ok on a des trucs sympas, je vais tout de suite enlever mes filtres et on va partir sur de la décoration comme prévu. Alors pour le parquet, j'aime bien ce parquet là, je l'avais mis justement à la base parce que je le trouvais sympa mais à voir si je peux trouver un truc cool qui passe avec tout. Surtout que je n'ai aucune idée du style que je vais prendre. En fait je ne sais pas du tout si je reste sur du moderne ou pas. Déjà là on va avoir la cuisine et pour la cuisine, je ne sais pas en fait si je reste ou du moins si je pars sur du moderne ou si je fais un petit peu comme ça. Vous voyez un peu en mode il n'est pas non plus hyper récent l'appart, il est rénové mais dans un style un peu plus ancien que prévu. Je vais essayer avec ça, on va voir ce que ça donne ou pas. Je sais qu'avec ce sol ça peut être pas mal du tout. C'est à voir, surtout que là je vois bien à la limite le frigo. Le frigo je peux peut-être mettre celui-là. Mais en même temps je serais bien partie sur du moderne sauf que sur le moderne c'est sûr que je ne prends pas du tout les derniers meubles qu'on vient d'avoir. Et je dois avouer que j'aimais bien peut-être ce miroir et tout. Après ça fait beaucoup grenier. De toute façon au pire je place les trucs et je les rechange ensuite si ça ne me va pas. Je vais mettre une cuisinière comme ça, une pas trop chère. On va mettre un évier. Comme ça ici on a la zone cuisine. Je peux même envisager de mettre un bar et au moins on n'a pas besoin d'avoir de salle à manger. Alors pour le bar je vais peut-être remettre ces chaises. On arrive direct sur la cuisine, c'est peut-être pas le truc le plus smart. Mais j'aimais bien la démarcation comme ça. Alors on a des tâches sur le sol mais franchement je ne suis pas sûre que ça soit très utile de les rajouter. Peut-être pouvoir mettre mon porte-manteau. Et d'ailleurs attendez de ce côté-là un guéridon qui pourrait passer à être sympa. Celui-là est cool et moyen même de mettre un miroir par-dessus. Ça fait très longtemps en fait que je n'ai pas construit en mettant des meubles dépareillés. Enfin en même temps ça fait très longtemps que je n'ai pas construit. Donc là ça fait 30 ans que je n'ai rien construit du tout. Il va falloir que je reprenne mes marques, peut-être que cet appart ne ressemblera à rien. Ce qui m'embêterait beaucoup parce que je veux jouer avec. Il est stylé ce miroir, bon il passe pas comme je le veux mais il est stylé. Je vais le mettre en noir, je vais essayer de mettre des couleurs assez foncées. Et là il me faudrait au moins déjà des rideaux. On n'a visiblement pas eu de nouveaux rideaux à part ces rideaux-là que je vous rappelle qu'on a eu dans le dernier pack. Voilà, j'en dirai pas plus dessus. Il me faudrait des longs rideaux, ah peut-être ceux-là. Et comme ça après je mets les rideaux fermés normalement. Je me tâte peut-être à mettre un petit canapé, enfin pas forcément celui-là mais comme ça, dans ce sens-là. Pour ne pas avoir la télé pile devant la fenêtre, ça pourrait être bien. Et je sais pas si on en a eu des nouveaux, parce que là de canapé de petite taille. Sinon j'en mettais un grand juste là, pile devant la fenêtre. Mais en fait je sais pas quoi penser d'avoir la télé juste devant. Ça me paraît quand même vachement bizarre. Enfin en soi c'est ce que j'avais fait la dernière fois, donc ça me choque pas non plus. Mais je voulais un truc différent. Parce qu'on a quoi comme coloris de ce canapé ? Oh ! Il est vraiment stylé. Ça peut être bien ! Là le truc c'est que lui, si je le mets comme ça, on passe plus. Là on a ce meuble télé avec une vieille télé, mais c'est pas du tout ce que je veux. Le truc c'est que comme j'ai déjà mis ce meuble sur le côté, il faut que je trouve un meuble qui passerait bien. Sinon il faudrait que là je ferme avec une poutre. Ce qui fait que je peux mettre la télé sur le mur. Alors pour la télé je vais quand même mettre... Oh ! Là aussi la télé comme ça ! Elle est trop stylée par contre. On va pouvoir faire des trucs sympas. J'ai même la place du coup de mettre une table basse. Je sais pas si cette table basse elle a des coloris qui sont moins abîmés. Non pas forcément. Oh ! Elle est cool hein ! C'est dommage qu'on ait pas des coloris pas abîmés parce que je pense que si on l'avait eu... Bon après c'est pas dans la logique du pack, je le comprends. Mais si on avait eu la version abîmée et pas abîmée, ne serait-ce que la même table mais juste avec des coloris un peu plus entretenus, ça aurait pu être sympa. Je vais chercher un tapis. Je sais pas si ce tapis là il ferait l'affaire ou pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je pense que c'est plus la table qui ne matche pas. Sauf que j'ai pas envie, en même temps j'ai envie d'avoir une table pas trop ancienne ni trop neuve. On a cette petite lampe mais du coup elle est un peu... Elle est jolie en vrai. Elle est un peu défoncée mais j'aime bien. On va faire comme si elle l'était pas, ok ? Et je verrais bien... Je crois que j'ai vu qu'on avait une lampe aussi comme ça. Mais là elle est vraiment pas en très bon état. Peut-être mettre plutôt cette lampe-ci sur le côté. Et là d'ailleurs une bibliothèque. Peut-être cette bibliothèque-ci. Ça peut être joli. Il faudrait que je rajoute des trucs sur la table parce que ça fait un peu vide mais j'aime bien. Ce qui fait qu'en soi on va pouvoir avoir accès à la chambre. Et dans la chambre il va falloir que je rentre non seulement un lit pour l'adulte mais aussi un lit pour l'enfant. Donc déjà dans un premier temps ça ça peut être bien. Mais après il faudra qu'on passe sur ça. Et en soi ça le fait aussi. Ça rentre. C'est une bonne nouvelle. Il me faut un lit. Il y a peut-être moyen qu'un lit comme ça aille bien dans la chambre. Dans l'ambiance déjà présente dans l'appart. Parce que sinon je réfléchis. Mais on n'a pas non plus grand chose. Je pense que celui-là c'est celui qui passe le mieux. Par contre il faudrait quand même que j'ai un endroit avec du rangement. Comme ça j'ai le bébé d'un côté, la truc de l'autre là. Je sais plus comment ça s'appelle. Une commode. Je vous jure j'en peux plus en fait. Comme j'ai déménagé, j'ai cinq chats. Mais déjà que tourner avec deux chats c'était pas facile. Avec cinq pour que les cinq dorment en même temps. Pas pratique. Je vais peut-être mettre cette commode. Mais pas cette commode. En fait je vais peut-être mettre cette table de chevet. Mais pas cette commode là. Peut-être d'ailleurs qu'une armoire ça pourrait être pas mal. Je sais pas si je mets comme ça. En fait ça me perturbe de rentrer les meubles l'un dans l'autre. Sauf que je pense vraiment qu'avec une armoire ça peut bien habiller. Alors peut-être pas celle-ci. J'aimerais bien d'ailleurs peut-être un tout petit peu dépareiller les couleurs. Pas de façon trop choquante mais quand même qu'on sente la différence. Et d'ailleurs attendez je vais mettre ce parquet là aussi. Je voudrais un tapis. Est-ce que je mets un tapis rond ou pas ? Pourquoi pas ? Écoutez ça me paraît bien. Je voudrais juste une lampe. D'ailleurs j'ai mis aucun luminaire et tout mais je vais bien sûr les rajouter. Là par exemple cette bougie elle irait trop bien sur cette table avec une petite fleur à côté. D'ailleurs j'ai rien mis dans le couloir. Alors je pourrais potentiellement ici mettre un bureau parce que je le rappelle c'est un étudiant. Avoir un bureau ça peut être sympa pour bosser. Je sais pas si je mets ce meuble là. En fait ce que j'aime bien dans ces meubles c'est qu'ils font à la fois moderne et à la fois assez ancien. Ils ont en fait des courbes modernes mais ils vont avoir un bois un petit peu plus ancien et ça fait un bon entre deux. Après j'y connais pas grand chose de base. Écoutez pas tout ce que je dis ok ? Mais moi en tout cas quand je le dis ça me paraît plausible. Je voudrais juste une petite chaise. Ah non peut-être pas une chaise roulante. Je sais pas si en mettant... Si ça peut le faire. Comme ça au dessus j'ai pas besoin d'un ordi j'ai juste besoin d'un bureau pour bosser avec les livres. Et je mettrais peut-être... Ah oui on a peut-être des trucs là. On a des photos de famille. Oh c'est trop bien. Et ça c'est quoi ? Oh c'est stylé ça. Ça fait un peu comme si c'était ancien. Je mettrais bien genre une petite photo comme ça. Après je sais que j'ai d'autres photos avec le Sims que je vais prendre. Donc ça c'est cool. Ici au dessus du landau je vais pouvoir mettre des photos pour le bébé. J'ai aussi d'ailleurs tout un balcon donc ça va être pratique. Et là j'ai rien mis mais peut-être qu'un gros tableau ça pourrait être bien. Comme gros tableau j'ai ça. Sinon j'ai quoi d'autre ? Je vais avoir eux mais un peu plus moderne et un peu plus petit. Après ils font quand même vachement moderne. Ah peut-être pas celui-ci mais pas sûr que les couleurs me plaisent. Et j'ai pas trop envie de mettre plein de petits tableaux. J'en voudrais bien juste un gros. Là dans surface... Ah oui j'ai cru voir par contre qu'on avait des étagères sympas. Après dans le style c'est pas ouf. Oh ça c'est cool. Si je veux le mettre un peu dehors en mode meuble rafistolé ça peut être bien. Après le Sims ne jardine pas du tout de base. Mais écoutez peut-être qu'il va se reconvertir. Je vais mettre l'étagère un peu plus petite. C'est vrai que là on a pas mal de trucs au niveau rangement et tout c'est cool. Même ça par exemple. Par contre là le tableau ça va pas du tout. Je vais essayer de regarder déjà au niveau des murs. Alors pour les murs par contre une chose est sûre c'est que je vais pas mettre des papiers peints super vieux. A la limite le plus vieux que je tolérerais c'est les trucs un peu comme ça. Qui dans l'ambiance ferait super bien le taf. Même au niveau de la chambre. J'ai pas du tout fait les salles de bain mais je les oublie pas. Ce qui fait qu'ici je serais quand même bien tentée de voir pour un carrelage. Et peut-être d'ailleurs mettre du carrelage dans la cuisine. Faut juste que je trouve un truc qui fait ni trop vieux ni trop ancien. Je mets quand même beaucoup d'attente. A des moments je me dis que je ne suis pas très réaliste. Ah ça ça peut être bien. Je trouve que c'est un bon entre deux. Et d'ailleurs peut-être mettre une autre couleur de mur. Je vais prendre des lumières. Parce que depuis tout à l'heure je suis bien mignonne. Mais je suis pas éclairée par la vie. Comme luminaire dans la chambre ça ça peut être bien. Et dans le salon est-ce que je mets un truc un peu ancien ou pas ? Est-ce que d'ailleurs je mettrais pas ça comme ça ? En fait dans la cuisine j'ai envie de mettre ça. Et en même temps pas trop. Ça va peut-être faire beaucoup. Si je mets des luminaires qui pendent de partout. Alors que dans la vraie vie ça me choque pas. Mais là différent quoi. Les trucs essentiels que j'ai pas mis dans la cuisine. Parce que dans la cuisine c'est bien mignon. Mais je ne veux pas mourir. Étant donné que je vais jouer dedans. Je veux une alarme incendie pour survivre. Alors la hôte qui s'y prêterait super bien. C'est la nouvelle hôte qu'on a eue. J'ai pas mis de table à langer aussi. La table à langer ça me paraît un peu important. Mais alors où je la mets ? Très bonne question pour le coup. C'est peut-être important. Mais c'est peut-être pas réaliste. Parce que je vois bien déjà une peluche ici. Forcément pour le bébé. C'est une très grosse peluche. Je plussoie totalement. Et il faudrait que j'arrive à caler ça. Alors en fait je m'embête peut-être beaucoup. Parce que je peux très bien caler ça là. Et caler le landau à côté. On avisera quand on aura besoin de plus d'espace. Mais au moins c'est bon. Ok c'est pas mal du tout. Le seul truc qui me chagrine c'est peut-être un peu par ici. Je trouve qu'on ressent pas assez le côté ancien de la cuisine. Du coup est-ce que je remettrais pas les mêmes murs ? Ouais attendez je vais m'occuper des toilettes. Et d'ailleurs pour les toilettes je vais mettre le même sol. Et là pour le moment c'est des murs blancs. Je vais peut-être garder les murs blancs. Je sais pas trop. Je vais juste mettre des toilettes un petit peu comme ça. Et je me demande même si par dessus glisser un truc. Ouais c'est pas ouf. Je vais voir. Je vais le garder au cas où. Là ici j'aimerais bien mettre une douche ou une baignoire. Comme ça il y a les deux. Pour laver le petit ça sera plutôt pas mal. Et il me faut juste un évier qui pourrait aller. Parce que là on a eux. Je sais pas trop. Ils font pas tant que ça ancien. Là la couleur elle ressort quand même vachement moderne. Parce que dans l'ambiance de tout ça peut-être celui-là. Et je vois bien même. Bah ici on pourrait rajouter un truc. Déjà je vais rajouter un paillasson. C'est pas du tout un paillasson mais un truc pour sortir de la douche. Et comme ça je mets le même aux toilettes. Faudrait que je rajoute tous les détails. Petit miroir et tout ce qui est serviette accrochée. Détail comme le papier toilette. Ça de toute façon. Oh ! Ah oui c'est vrai ils ont rajouté des slots sur les trucs comme ça. Je vais peut-être mettre les interrupteurs. Après je vous avoue que je sais pas si l'autre interrupteur se prêterait pas. C'est pas mieux au jeu. Maintenant qu'on a des interrupteurs ça serait cool qu'on ait des prises. Je sais que voilà j'en demande beaucoup. Mais il nous manque que ça quoi. C'est quand même très très cool. Je vais mettre la porte des toilettes d'encens. Donc si je dis pas de bêtises. Ah ouais on a aussi ça de l'autre côté quoi. C'est tellement pratique. Alors j'ai cru voir que c'était pratique mais que ça partait vite en cacahuètes. Je n'ai pas encore joué. Donc je ne sais pas. Et peut-être que ça va me faire briller quand mon Sims va poser ses assiettes sur le rebord de la douche. C'est vrai que je n'ai pas mis de fleurs. Surtout que ouais on doit avoir pas mal de nouvelles fleurs avec le pack. Puisqu'il y a un pack qui est fait exprès pour les fleurs. Celle-ci elle fait très plastique. Elle est jolie mais ça fait très plastique. Là on a des toutes petites boutures. Ça c'est trop mime. Ça fait vraiment en mode t'as plein de petites fleurs. Après je m'attendais à qu'on en ait plus quoi. De fleurs justement. Ici je pourrais aussi mettre plein de photos. Surtout que j'ai des photos à rajouter. Après je peux mettre aussi tout ce qui est guirlande. Disons va falloir que je passe chaque détail pour justement bien compléter. Parce que j'ai envie que ça soit super vivant. Comme ça là on met ça. Je peux peut-être rajouter le balai quelque part. Ici je pourrais mettre une fleur. Quoique j'en ai déjà mis une là. Sinon je mets la fleur plutôt ici. Sur le côté. Ça peut être pas mal. En vrai on tient un truc. Le seul truc qui me chagrine un peu c'est ce tableau. Peut-être un tableau plus ancien. Un peu comme ça. Ok bah écoutez là pour l'instant c'est pas mal. Je vais aller rajouter les 2-3 détails peaufinés tout ça. Pour l'instant on est sur un truc qui... Oula je m'en vais. Qui ressemble à ça au niveau du plan. Je vais rajouter pas mal de détails pour rajouter de la vie. Je vais peaufiner 2-3 trucs. Rajouter ce qui manque. Mais normalement il manque rien. Et je vous montre une fois que j'ai terminé. Et voilà j'ai terminé. Donc on se retrouve avec le salon. Le salon n'a pas beaucoup changé. J'ai juste rajouté 2-3 petits détails. Et au final je sais pas encore si la table me plaît. Mais j'ai fini par l'accepter. Je pensais pas du tout faire le salon dans ce sens là à la base. Et je suis pas déçue. Parce qu'au moins comme ça on a quand même une télé qui n'est pas sur un meuble. Et on a plus d'espace parce qu'on a un canapé un peu plus grand. On va pouvoir même peut-être plus tard changer le canapé. Et mettre des trucs pour le gosse. Faut que je pense au gosse. Ici on retrouve juste l'entrée. Avec pas mal de petits détails. On a pas mal de rangements aussi dans l'appart. C'est plutôt cool. On a le coin cuisine juste à l'entrée. De l'autre côté de la salle à manger forcément. Enfin du moins du salon. Et d'ailleurs la salle à manger se trouve dans la cuisine. Puisqu'on a juste un bar. Mais on a pas la place de mettre une table. Au bout du couloir on retrouve le petit coin bureau. Avec encore une fois du rangement des bibliothèques. Y'a pas beaucoup de photos sur ce mur. Mais je rajouterai les photos de mes sims. Qui prendront au fur et à mesure. Comme ça ça rajoutera un petit peu de choses personnelles. Je suis plutôt contente qu'ils aient enfin rajouté une sorte de photo de famille. Comme ça ça serait bien qu'on en ait encore plus. Ça ferait qu'on peut rajouter de la vie à un appartement. Ou une maison. Sans même avoir à prendre les photos nous-mêmes. Même si c'est sûr que c'est mieux d'avoir ses propres sims. Ici on va retrouver la chambre. Avec un lit double. J'ai rajouté quand même pas mal de petites choses par terre. Enfin on n'a pas accès au miroir par exemple. Mais je trouve que c'est sympa. Et puis perso moi ma chambre est toujours en bordel. On a des rangements sous le lit. On a aussi une armoire. Parce que forcément de ce côté là on a le coin pour le bébé. Alors ça va vraiment être compliqué quand il va falloir mettre un lit de nourrisson. Mais je prends le challenge. On verra plus tard. On a la table allongée. On a des chaussures, des sacs et de quoi changer le petit. Et on retrouve juste ici la salle de bain. Avec les toilettes. Alors normalement si je ne dis pas de bêtises, dans la douche on rentre là où il y a le paillasson. Ça me paraît plausible. Surtout qu'on voit que c'est un petit peu entre ouvert. Donc le meuble ne devrait pas gêner. Je voulais quand même rajouter encore une fois du rangement. Et les toilettes sont plutôt cool. C'est trop bien. On peut poser le PQ directement. On n'a plus besoin de monter le PQ et tout. Je suis hyper contente. Pour le plan global il ressemble donc à ça. J'ai rajouté quelques détails mais je n'en ai pas non plus mis beaucoup par rapport à avant. Même si je trouve que là l'appartement il fait bien vivant. Je suis super contente. A la base je ne savais pas du tout sur quoi partir. Et le résultat me plaît beaucoup. Je pensais vraiment que j'allais faire du moderne. Et que j'allais racheter un petit peu ce côté ancien. Mais non. Donc super heureuse. Après c'est sûr que ça fait un peu tâche. Alors je n'ai pas fait le balcon. Mais tout simplement parce que je me dis qu'à la base là on habitait avant. Du moins la Sims que je vais prendre. Elle n'avait pas de balcon. Donc elle n'avait pas forcément de trucs à prendre. Sachant que pour moi c'est un appart qui de base était meublé. Certes c'est un immeuble qui est moderne à la base. Mais peut-être que c'est une résidence secondaire de quelqu'un d'autre. Et que du coup ce sont des meubles récupérés. Je trouve que l'idée est plutôt cool. Et du coup on a terminé. Donc déjà si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Et si vous voulez bien sûr cet immeuble de base. Il est déjà dans ma galerie avec du moderne. Ma galerie c'est Sharehouse. Mais je vous le mets également avec de l'ancien. Comme ça je vous le repartage. Si vous voulez le retrouver. Comme ça vous pourrez jouer avec. Et nous on va pouvoir se laisser là. Et on se retrouvera mardi prochain à 17h30 avec Zora. Pour déménager. Parce que ça sera l'appartement de Zora et son enfant. On ne sait toujours pas si c'est une fille ou un garçon. On ne sait toujours pas son nom. Bien sûr j'ai mis des affaires pour Cracotte. Vous l'avez remarqué. J'espère vraiment qu'elle se sentira heureuse ici. Elle a intérêt de toute façon. Bref sur ce je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501